salut à tous donc on était à la fin d'un dialogue là voilà bon là en fait ce qui va nous dire c'est que il pourrait nous remercier en nous donnant son épée qui est sur la queue du serpent mais je vous rappelle que bon je l'avais déjà prise pour pas perdre de temps pour pas avoir à repartir voilà c'est tout ce qu'il dit donc pas à peine de tout lire donc voilà je peux le donner à chers vu qu'il n'a pas encore de relique et je vais je vais retourner ici alors attendez je vais mettre sable en machin et déplacer un raccourci je claque euh vision voilà et maintenant on peut enfin passer ici dans sa sable et quand on en sable en fait c'est sympa parce que on n'a pas de combat du coup c'est un peu débile de dire ça vu qu'on reste pas en sable tout le temps voilà c'est un petit détail je donne le max d'infos assez marrante cette synergie mais c'est celle là qu'on va utiliser les airs de yampi ouais c'est un pif je suis plus insu ouais c'est ça les airs de yampi pour pour atteindre un truc sous le sable euh attendez c'est voilà donc là normalement ça sert à passer de l'autre côté du ravin on va dire enfin du ravin on va passer de l'autre côté là mais il n'y a rien enfin je crois ouais il n'y a rien ouais il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien on va dépasser le tronc voilà voilà les verres de feu combattez les hein fuyez jamais parce que franchement ils ont ils ont vraiment pas beaucoup de vie vous voyez la voiture a un coup il a toujours un petit peu d'xp pour un peu plus de 150 attendez 307 divisé par 2 euh 158 hop voilà euh voilà euh voilà 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 j'ai toujours plein de chemin à ce moment ok pour moi c'est logique c'est pas la grotte qui est pile tracée pour les coffres et tout vent on 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 Et voilà, l'Uberphantom, l'Uberphantom, plus la chance, ok. Ouais, il y a que le mec qui peut le mettre, vu que c'est un Aubert. Non, lui, il avait déjà un Aubert, donc je le devrais lui. Alors, bah, décidément, au pire, si c'est pas un bon équipement de Rathos, là. Il y a l'eau. Alors, est-ce qu'il faudrait pas utiliser la... la magicite, vous allez dire, encore ? C'est pas vrai. La Synergie... Il y a une Synergie pour enlever l'eau. Je sais pas comment elle s'appelle. Asséchée, en tout cas. C'est le jeu que j'avais dit qu'il s'appelait enfouir sable. Ce mec-là fait espèce de petit nuage avec des éclairs derrière du soleil, là. La méthode d'aujourd'hui... C'est énorme, quoi. Et attendez, j'ai oublié de... Je me disais pourquoi il y a deux lignes qui sont là. Voilà. Euh... Ouais. Alors, logiquement, on peut redescendre. Je sais pas si on peut continuer plus loin, en fait. Ah, vous allez voir, Golden Sender n'est vraiment pas linéaire comparé au 1. On va sûrement... On va sûrement revenir à des endroits où on est déjà allés. Non, ça sera pas Rogue, je veux dire. C'est logique. Oh, merde ! Chaque fois, je perds du temps comme ça. Ah... Enfin... Alors euh... Ouais. Il faut la synergie à sécher. Voilà. Maintenant, on va partir d'ici. Donc, on a déjà fait Mongalia et Rocher. Je l'ai dit dans le désordre, mais bon, c'est pas grave. Rocher et Mongalia, si vous préférez. Et donc, il nous reste... Bah, Rochot et Montmagma. Où je vais, moi ? Et donc, Rochot et Montmagma, ouais. Donc, où est-ce qu'il se trouve ? Bah déjà, Rochot, on va bientôt y aller, là. Ouais. On va aller à l'auberge, parce que là... Vu mes AMP. Ouais, Rochot, vous allez voir, il se trouve pas très loin. Et j'ai un Jin à récupérer aussi à... Aki Bombo. C'est loin, mais bon. Pas de choix. Voilà. Tac. Donc, Rochot se trouve normalement... Ouais, là. Oh bordel, pour moi, il tremble, là-dessus. Et Rochot se trouve ici. Donc, je sais pas où est-ce que je vais aller. De toute façon, Rochot, c'est par contre, c'est une aventure. Et Ki Bombo, il faut bien que j'y aille, donc... Il y aille jouer. Très drôle. Alors, euh... Bah, je vais tenter d'aller à Ki Bombo, en fait, hein. Pardonne-moi pour le long voyage. Bon, je ferais bien avec des blagues, mais euh... Je vais faire des blagues pour vous occuper, hein. Ah, il faut que j'en trouve une. Attendez. Ah, on me déja, on me voit. Ouais. C'est un petit peu sous-estimé, là. C'est un petit peu sous-estimé, là. Donc, Ki Bombo, ouais. Donc, Ki Bombo, ça va pas être très long, hein. Je vais juste, euh, bah, prendre... aller sous la statue, là, vous vous rappelez. Parce que maintenant que j'ai les Cyclones, je peux récupérer un Clean. Et puis après, euh... j'irai à... à Van Paul, là. Qu'en s'appelle ? Autre couillère au chaud. L'archipel de... je sais plus quoi. Shimonji, un peu comme ça. On va pas confondre avec Kikui Shimonji, qui est une arme cachée dans le 1. C'est l'arme la plus puissante pour Yvan. Donc, on la trouve dans le fer de Vénus. Et dans le fer de Vénus, en fait, à la fin du 1, y'a vraiment plein d'armes à avoir. Y'a celle-là. Euh... et puis les autres, je sais plus. Super facile, mec. Euh... non, mais y'a plein de trucs, hein. Je les avais toutes récupérés, en plus, puisque, bon... Le 2, il est sorti, quand même, assez longtemps après le 1, quoi. Plusieurs années, hein. Un an peut-être. Enfin bon, il est sorti assez longtemps, quand même. Et donc, le 1, bah, j'avais joué. J'étais level genre 70, un truc comme ça. C'est gigantesque, hein, à la fin du 1. Puisque, je vous rappelle, là, je l'ai fini au niveau 27. Dans mes vidéos. Un rayon rond. Un truc au-dessus de rayon. Euh... ouais. Ouais. Donc, vous voyez... Pas mal, quand même. Ça, je crois que c'est pas que des animaux aussi. Ouais. Le chien, ouais. Il est pas que des animaux, ouais. Donc, la quête des animaux, ouais. Il est pas mal. Il est pas mal. Je suis ok. C'est bon. C'est bon. C'est énorme, ça. Trop con. Donc, Kigumbo, c'est ici. Voilà, bon. Mais tu as arrêté de mon merde. Je voulais pas faire ça. Voilà. Donc, là, on retourne avec Kigumbo. On va le monde Kigumbo, là. Qu'est-ce que je disais, putain. Et voilà, je dis de la merde, je vois un peu plus que je voulais dire. Je parlais de Golden Team 1. Ouais, voilà. Là, j'étais level 27 en finissant... En finissant 1000 vidéos du 1. Et là, j'étais allé jusqu'au niveau 60.000. Mais c'est super bien. Parce que même à haut niveau, on obtient encore des nouvelles synergies. Bon, après, par contre, le boss final, je l'ai dérouillé. Il... Il a rien compris, quoi. Dans le level 70, si j'arrive à le battre au 27. Il faut être au non qu'au 70 et il comprennerait à ce qu'il arrive. Euh... Ouais. Putain, level 27, ça fait un peu penser au... Comment... A tous les gens qui font des challenges, là, comme ça. J'ai vu quelqu'un qui a terminé FF9 au niveau 1. Il a vraiment fini complètement au niveau 1. En faisant le boss optionnel. Bon, le 9, c'est un des plus faciles. Enfin, moi, je trouve que c'est un des plus simples. Même le boss... Le boss optionnel, je trouve un petit peu faibleur, quand même. Pas tant que ça, mais euh... Je sais pas... Bon. En fait, il y a une quête des animaux à faire. Bon, j'ai pas trop où se caler. Euh... En fait, il fait des magies de ténèbres sur tout le monde. Et si on fait la quête des animaux... Non, quand je dis sur tout le monde, c'est même sur lui, hein. Donc ça le régénère, en fait. Ça le régénère, la... 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 La truc de ténèbres, lui, il se l'apprend en même temps que nous. Nous, ça fait des super dégâts, lui, ça le régénère. Si on fait la quête des animaux... Je parle pas de Goddansson, hein. Je parle de... 9. Une quête avec des animaux, je parle de... Une quête avec des animaux, je parle de... C'est pas vraiment des animaux, c'est des moeurs, en fait. Et euh... Ouais, si on fait ça... Et bah, il se régénère plus, ça lui fait des dégâts aussi. Donc du coup, il se blesse tout seul comme un con. Il se fait 9.989, euh... À chaque fois qu'il lance le truc. Et puis, si on se met des équipements qui observent les ténèbres, euh... Franchement, il est pas très fort, quand même. Euh... Donc euh... Où j'en mettais ? Donc ouais, ici, il y a un Djinn Vénus. Reste à le trouver. Là, vous avez vu, avant eux, avec 4 cons, on les battait pas avec 3 ans, on les boute. Voilà. Alors, il faut que je le retrouve. Donc, c'est avec des fonds, on se fait aspirer dans des trucs. Ah, une menthe. Religieuse. Ah, je le connais. Alors euh... Ouais, c'est marrant. Bon, faut que je le retrouve, le Djinn Vénus, mais j'ai aucune idée d'où il est. Je sais qu'il est là-dedans. C'est pas très précis, je vous l'accorde. Ah... Un petit frima. Comme ça m'éclate le pilier de glace qu'il fait avec une petite flaque d'eau le mec. Faudrait qu'il m'explique là. C'est vrai que la glace, quand l'eau, quand c'est gelé, ça fait peut-être plus de volume, je sais pas. Enfin bon, ça se prend là, quand même. Enfin bon, je sais pas, je fais pas de physique, donc. Euh... Ouais. Voilà, un petit prix de glace. Ça, ça sent le vision à plein nez. Voilà. Dès qu'on arrive au bord, ça s'enlève. Voilà. Donc ça, on peut faire ça sur toutes les feuilles, parce qu'il y a toujours des trucs cachés. Bon, des fois, c'est des monstres aussi. On a plus de la chance si on n'en a pas. Oulala. On joue le genre. Combien de fois, j'aurais réussi à m'enfuir. Euh... C'est vrai que ça marche pas. Faut sur le même étage. De toute façon, c'est pas le bon chemin. Puisque même si je libère une flague d'eau, là, je pourrais pas. Merde. Ouais. Ça, ça arrive d'une vitale que ça enlève tous les pv sauf 1. Ouais. 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 Il y a quelques-six pas d'une 마페. On perd un equals de la Zoom. Chacune. P*** c'est horrible, parce que quand j'ai fini le 1, de Golden Sun. Enfin, la première fois, quand je fais mes vidéos, là. Je finis le 1. Le 2, j'arrêtais pas d'en parler pour le 1, vous vous rappelez. Parce que je le connaissais encore bien, quoi. Et puis là, depuis le temps, quoi, ça fait des mois que j'ai complètement oublié le 2, quoi. Parce que là, je redécouvre presque comme si je disais la 1 poids. encore même pas parce qu'on reconnaît les voies c'est tout m'a pas d'ailleurs le serpent il m'a posé quelques problèmes parfois allez vas-y passe peut-être par là dans tout un détour pour des conneries voilà et je vais essayer de faire des vidéos je leur disais d'une parce que ce moment il y a trop de décalables je le dis tout le temps et puis je le fais pas c'est parce que dans la scène 2 il n'y a pas vraiment des phases donc je fais plus de maritain en plein cours de jeu je peux pas faire genre comme d'un jeu de plateforme un niveau ou une vidéo quoi quoi qu'un niveau ou une vidéo c'est peut-être un peu court euh ouais parce que les premiers niveaux ça vous avez compris quoi donc du coup j'ai toujours oublié de me couper en plein milieu d'un donjon euh en train de me couper en la vidéo hein alors voilà je sais pas si je vais vers le jean là ou si je sais pas ce que je fous on verra bien oh mais merde des monstres de merde oula ça c'est peut-être un coup enfin vous aviez compris je suppose C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc en fait, il nous donne un livre. Ça, je me rappelle, c'est pour obtenir une nouvelle classe. Je ne sais plus le nom de cette classe. Maléfice, ok. Je ne sais pas si elle change de nom, si on le nombre de duines, c'est classe 1. Voilà. Bon, bah du coup, le duines, je l'ai loupé. Il devait être au début, alors. Je vais lancer fuir. Bah, je le ferai la prochaine vidéo. Quoique, j'ai peut-être le temps. J'ai peut-être le temps. Voilà, Maléfice. C'est un peu normal, puisque c'est un peu, genre, Vodou, le truc. Donc voilà. C'était ça le pouvoir qu'il voulait lui conférer. Alors, pourquoi il l'avait montré dans un coffre la première fois, et puis que là, il nous donne directement le truc, je ne sais pas. Pour le fun. Pour pas qu'on sache que ce que c'était, peut-être. Donc je suppose que le djinn se trouve là. Parce que je n'étais pas passé par là. Je laisse passer ça. Bon, on verra ça. Donc, salut. Bon, on verra ça. Bon, on verra ça.